bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien ça fait trois semaines que je n'avais pas posté de vidéo et je dois dire que ça me manquait un peu j'ai une vidéo de mes dernières lectures qui est en cours de préparation mais pour vous faire patienter un peu j'ai décidé de vous retrouver en attendant avec un mini book haul 100% japonais alors je dis mini parce que j'ai seulement 10 livres à vous présenter donc ce sera assez rapide n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les book haul à thèmes et notamment par thème de pays et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je ne vous présente ni thé ni tisane on va se régaler autour d'un verre de coca et de quelques sushis à tout de suite le premier livre de la sélection est un livre de yasushi inoue qui s'intitule le loup bleu et dont le sous titre est le roman de jengis khan donc vous l'aurez compris il s'agit d'une biographie romancée du personnage qui a vécu entre le 12e et le 13e siècle il a conquis de nombreux territoires allant de pékin jusqu'à la russie l'auteur va donc nous faire découvrir la vie d'un homme énigmatique et en fait il y a vraiment une caractéristique chez ce personnage qui l'intrigue tout particulièrement je vais vous lire ce qu'il a écrit en quatrième de couverture donc c'est une citation de l'auteur j'ai eu envie d'écrire la vie de jengis khan car si j'étais capable jusqu'à un certain degré de la comprendre il y avait pourtant un point que je ne parvenais pas à élucider qui avait-il à la source de son désir de conquête c'est ce mystère qui m'a attiré si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que j'aime beaucoup les romans historiques je trouve que c'est une manière ludique d'apprendre des choses sur une période en particulier ou sur un personnage qui a compté dans l'histoire et donc c'est pour ça que j'aime particulièrement ce type de littérature et en plus je ne connais absolument pas cet auteur japonais donc ce sera l'occasion de le découvrir d'ailleurs juste deux mots pour vous parler un petit peu de yasushi inoue il est né en 1907 il est mort en 1991 à tokyo et il a reçu plusieurs prix littéraires et plusieurs de ses oeuvres ont été adaptés au cinéma il est notamment connu pour avoir écrit le fusil de chasse le maître de thé ou encore le château de yodo ensuite j'ai totalement craqué pour du kawabata un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir en 2022 et j'ai trouvé ces quatre petites pépites d'occasion à un prix vraiment dérisoire kawabata est un auteur majeur du 20e siècle il a reçu le prix nobel de littérature en 1968 la danseuse d'izou est un recueil de cinq nouvelles dont l'une d'elles porte le titre du livre dans cette première nouvelle par exemple on va suivre un lycéen qui va faire connaissance avec une troupe de forains dans laquelle il y a une danseuse il tentera vainement de l'approcher donc apparemment ces cinq nouvelles sont très poétiques et nous transportent dans un monde inconnu je ne vais pas vous résumer les autres nouvelles je pense que c'est assez difficile de parler de kawabata en général parce que c'est un auteur qui apparemment nous transporte dans une ambiance et c'est cette ambiance là justement qui est très difficile à décrire mais qui est également très appréciable et c'est pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands auteurs japonais j'ai réussi à dénicher les belles endormies de kawabata qui est un texte très connu et ici on retrouve des vieillards qui vont passer des nuits auprès d'adolescentes endormies sous l'effet de puissants narcotiques alors ça a l'air assez particulier comme histoire et je pense que c'est un petit côté pervers également et on va suivre dans ce livre egushi qui est l'un de ces hommes et qui va donc passer une nuit dans la chambre des voluptés comme on l'appelle et ça va raviver en lui des souvenirs de jeunesse et le plonger dans de longues méditations c'est un livre qui a l'air assez original et je dois dire que des quatre c'est celui qui me tente le plus on poursuit avec le lac où on va suivre un homme qui s'appelle jimpei momoi et qui a une particularité physique il a des pieds difformes et donc il souffre de son infirmité et vit très mal sa différence d'autant plus qu'il est attiré par de très belles femmes qu'il croise dans la rue et qu'il suit apparemment c'est un des livres qui parle de perversité et c'est un thème assez courant chez l'auteur et dans la littérature japonaise en général on retrouve d'ailleurs ce thème chez tanizaki par exemple donc voilà un livre de plus à découvrir et on termine par pays de neige alors ici on est dans les montagnes japonaises et un homme va se rapprocher d'une geisha l'histoire se déroule dans une station thermale et l'homme qui s'appelle shimamura va vivre une passion intense avec cette geisha alors que c'est un homme marié et en même temps il va vivre une purification en se coupant du monde extérieur donc c'est assez particulier et paradoxal voilà pour ces quatre livres de kawabata j'espère que c'était assez clair pour vous j'ai eu beaucoup de mal à trouver des résumés de ses livres car je pense que ce qui fait la force de cet auteur c'est plutôt une ambiance ou une plongée dans un monde inconnu et donc c'est très difficile à retranscrire j'espère malgré tout que je vous aurais donné envie de le découvrir en tout cas pour moi c'est vraiment un auteur sur lequel j'ai envie de me pencher cette année et donc je commencerai peut-être par les belles endormies celui qui me tente le plus des quatre la porte de soseki alors soseki c'est un auteur japonais que j'ai découvert il y a deux mois à peu près dans un livre qui regroupe deux nouvelles et qui s'intitule échos illusoires du lutte donc vous retrouverez cette vidéo si ça vous intéresse c'était une vidéo de février dans laquelle je parle de mes dernières lectures alors soseki c'est un auteur qui est à cheval entre le 19 et le 20e siècle et il a un pseudonyme assez cocasse puisqu'il signifie se rincer la bouche avec une pierre apparemment c'est une expression japonaise qui veut dire têtu ou obstiné alors dans ce livre soseki aborde les relations de couple et le poids des responsabilités donc dans ce couple il y a un homme et une femme et on va s'intéresser plus particulièrement à l'homme qui a un frère malade dont il doit s'occuper et peu à peu il va renoncer à toute tâche domestique ou professionnelle il va procrastiner et il va devenir neurasthénie complètement avachi sur son canapé ne voulant plus rien faire ça me fait penser à un bouquin de Goncharov un auteur russe qui s'appelle Oblomov et qui traite un petit peu du même sujet donc qui parle un petit peu du penchant qu'ont certaines personnes pour la paresse donc on va voir dans ce livre ce qui se cache derrière ce refus de vivre pleinement sa vie on passe ensuite à haut le coeur qui est apparemment le chef d'oeuvre de Jun Takami qui a été salué par Mishima et Kawabata et c'est Anastasia sur sa chaîne qui m'a donné envie de l'acheter parce qu'elle l'a beaucoup aimé mais quand je regarde les avis sur internet ça me fait un peu peur parce que beaucoup disent que c'est un livre assez difficile d'accès exigeant donc ça me fait un peu peur d'autant plus qu'il fait plus de 700 pages donc ce livre m'impressionne un peu je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée du sujet roman du Japon dans les années 1922-1937 à l'époque de l'aventure militaire contre la Chine des complots intérieurs des assassinats et des purges c'est aussi celui de Kashiba, le narrateur dans les bas-fonds de Tokyo, Séoul ou Shanghai où s'activent aventuriers, prostituées et lanceurs de bombes une étourdissante descente aux enfers fête de révoltes, d'érotismes, de meurtres qui est aussi un poème épique sur une des plus sombres heures de l'histoire japonaise donc là encore on est dans du roman historique je pense que ça a l'air passionnant mais en même temps très exigeant donc à voir, peut-être pas en 2022 mais plus tard Le petit joueur d'échec de Yoko Ogawa alors c'est une autrice japonaise contemporaine et elle dit s'inspirer de Murakami qui est son auteur favori elle a remporté plusieurs prix littéraires alors je suis totalement séduite par ce bouquin la couverture ainsi que la quatrième de couverture ça me tente énormément j'ai même envie de le commencer maintenant tellement il m'attire je ne sais pas pourquoi, il y a des livres comme ça qui m'attirent immédiatement donc je vais vous lire la quatrième de couverture un gamin solitaire rencontre dans de singulières circonstances un être obèse installé dans un autobus immobile et magique l'homme, passionné par les échecs va faire de l'enfant son héritier de cœur en lui enseignant la stratégie du jeu un art auquel le jeune garçon ajoute une spécificité il joue tel un aveugle sous la table de l'échiquier sans voir ni les pions ni son adversaire dès lors se dessine entre eux une relation privilégiée basée sur une confiance quasi filiale mais alors que le gros monsieur devenu énorme ne peut plus descendre de son bus et meurt étouffé par l'étroitesse du lieu l'enfant surnommé Little Alekine du nom d'un joueur célèbre qu'on appelait aussi le poète de l'échiquier décide de ne plus jamais grandir retrouvant dans ce livre le motif du vieillard et de l'enfant celui du lien issu d'une passion partagée Yoko Ogawa interroge tel un écho silencieux l'attachement à ce qu'on aime éternel donc voilà je trouve que enfin en tout cas les sujets m'intéressent le jeu d'échecs le fait que le petit garçon refuse de grandir qu'il s'attache à ce vieux monsieur ça a l'air, et puis sa façon de jouer qui a l'air totalement surréaliste je pense que ça doit être une petite pépite j'espère ne pas être déçue en lisant ce bouquin dites-moi ce que vous en pensez si vous aussi il vous tente et on poursuit avec un deuxième Soseki Je suis un chat alors apparemment c'est un livre original puisqu'il fait parler un chat on découvre à travers ce livre la société japonaise mais à travers le prisme du chat c'est assez cocasse puisqu'il se moque des êtres humains et il pose sur eux un regard très critique un homme va le recueillir au départ il n'est pas vraiment le bienvenu dans cette famille et il va en fait regarder un petit peu tous leurs faits et gestes les critiquer se moquer des conversations qu'ils ont entre eux etc donc ça a l'air d'être un sujet assez léger comme ça puisque c'est drôle et puis c'est tourné de manière assez humoristique mais ça aborde un sujet un peu plus sérieux qui est l'occidentalisation du Japon et en fait c'est surtout de ça dont se moque le chat il se moque en fait de la rupture entre le côté traditionnel du Japon et le fait que certaines personnes veuillent à tout prix veulent pardon à tout prix s'occidentaliser donc voilà ça a l'air drôle plein d'esprit et assez original et on termine ce book haul spécial Japon par un livre de Jenki Kawamura 2 milliards de battements de coeur alors ce livre n'aurait pas dû figurer dans ce book haul je m'explique en fait je viens de me rendre compte que je vous ai déjà présenté ce livre dans un autre book haul il y a quelques mois dont la miniature était jaune avec des fleurs jaunes je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais il a un autre titre et donc je ne savais pas qu'il s'agissait du même bouquin le livre en question que je vous avais présenté il y a quelques mois s'intitule Et si les chats disparaissaient du monde et donc en préparant cette vidéo je me suis rendu compte qu'il s'agissait exactement du même bouquin mais comme la vidéo est tournée et que peut-être vous n'avez pas vu cet ancien book haul je vais vous le présenter quand même donc il s'agit d'un homme qui a 30 ans et qui vient d'apprendre une terrible nouvelle il est condamné il a une grave maladie et ses jours sont comptés il s'endort chez lui et est réveillé par un diable et ce diable en fait va lui proposer un marché il va lui proposer de gagner à chaque fois 24 heures de vie mais en échange de quoi il doit supprimer un objet de la terre donc par exemple le mardi il va supprimer tous les téléphones le mercredi ce sera tous les films le jeudi toutes les montres etc etc alors tout va bien se passer jusqu'au jour où je crois que c'est le vendredi il va supprimer tous les chats de la terre et là ça va poser un problème à notre personnage principal donc je ne sais pas pour quelle raison mais en tout cas ça me donne envie de le découvrir cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez actuellement et si vous avez des titres de livres japonais à me conseiller merci beaucoup, à très vite je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout